Mais je peux mettre de l'argent dans ce studio-là, tout de suite, et dire une histoire autour de ça qu'il accuse Josh. Je peux mettre de l'argent là, et tout de suite... Vous pensez à une théorie du complot, c'est ça, Paul ? Non, attendez. On va parler très très rapidement comme ça, dans les conclusions. Le problème qui se pose pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de trous d'air dans cette histoire. Lesquels ? Bien. Le procureur, je veux, moi, accorder du crédit, encore que depuis longtemps, moi, j'ai perdu cette capacité d'avoir du crédit dans ce que dit ce procureur. Pourquoi ? Non, mais écoutez, je vais vous expliquer. Donc, dans ce que dit ce procureur, j'ai perdu le crédit parce que chaque fois qu'il parle, et chaque fois qu'il y a une accusation qu'il porte, et qui va jusqu'au procès, et qui va jusqu'à la fin, pour moi, il reste toujours des trous d'air, il reste toujours des interrogations qui n'ont pas été satisfaites avec tout ce qui a été dit. Dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce. Il dit que le 6 avril, et je viens de le répéter, un compte a été ouvert au nom du commandant. de la présidente républicaine, qui, par ailleurs, a été camarade de classe à l'université. Et donc, la banque sort un communiqué, deux communiqués, en direction de ses employés et en direction du procureur, pour lui dire que c'est une erreur, qu'aucun compte n'existe au nom de Johnny Tevoidre à la banque. Mais, bien sûr, c'est une assurance, une assurance vie, qui a été, disons, ouverte par le commandant lui-même, n'est-ce pas ? À partir de cette assurance, d'abord, le chiffre même qu'il a avancé. Et moi, je me demande comment un procureur de la République peut sortir des chiffres comme ça, qui ne sont pas vérifiés. C'est-à-dire, 105 millions de francs CFA. La banque dit, il n'y a pas un compte de 105 millions de francs CFA, c'est 55 millions de francs CFA. Vous voyez, nous sommes à un niveau de responsabilité où ce n'est pas du cantata. Attendez, ce n'est pas du cantata, ce n'est pas du, comment on appelle, les choses qu'on fait en fin d'année avec les enfants qui portent des masques, qui dansent là. Ce n'est pas ça, ce n'est pas du caleta. Nous sommes à un niveau de responsabilité où chaque mot que vous sortez, attendez, chaque mot que vous sortez, chaque chiffre que vous sortez, chaque action que vous posez, engage toute la République. Alors, en dehors de ça, qu'est-ce que vous avez noté également dans ce communiqué ? En dehors de ça, je note que le procureur nous dit que Homeki, le ministre, était en train de transmettre, était en train de transmettre les 1,5 milliards, la somme. Et rappelez-vous ce que j'ai dit ici la dernière fois, qu'il y a certains qui sont saoulés d'argent dans notre pays. Vous voyez 1,5 milliards pour le communiqué, ce que ça représente ? Mais écoutez, 1,5 milliards de francs CFA, cela veut dire qu'on a pris Homeki, le ministre, au moment où il est en train de transmettre l'argent au commandant de la garde républicaine. Moi, je n'étais pas là pour savoir, mais ils ne nous ont pas montré les photos, ils nous ont montré les photos de la voiture, des billets, des sacs et autres, mais pas les photos de transmission de l'argent. C'est quoi ? Ce n'est pas quand même une cérémonie de remise ? Ce n'est pas une cérémonie de remise. Non, ce n'est pas une cérémonie de remise, mais ce que je dis, c'est les trous, ça. Parce que, comme je l'ai dit, on peut avoir, on peut mettre de l'argent là, et tout de suite, je vais dire toute une histoire qui accuse Georges. Qui accuse tout de suite Georges Anagounou. Alors, Georges Anagounou, vous avez suivi tout à l'instant votre vis-à-vis, qui estime qu'il y a des trous dans le communiqué de presse du procureur spécial, notamment au niveau du montant de l'assurance vie. Vous savez, dans un dossier de procédure judiciaire, il y a deux parties qui se regardent. Il y a l'accusateur qui est le procureur spécial, et puis il y a les avocats de la défense. Si quelqu'un, dans sa démarche, fait des erreurs, c'est du pain béni pour l'autre partie. D'accord ? C'est pourquoi je ne veux pas aborder la réaction, ce qu'a dit la NCR et Côte d'Ivoire, et ce qu'a dit le procureur. Parce que même quand vous prenez ce cas d'INCR, je pense que ce n'est pas avril, c'est toujours dans le mois de juin que le compte a été ouvert. Ce n'est pas depuis avril. Le mois d'août. D'août, voilà. 6 août. Alors, regardez, on a dit au moins dans ce compte, là, il y a 55 millions. D'accord ? On se demande si, au fait, le commandant avait l'agent quelque part qu'il a paqué, et que dès qu'il a ouvert le compte, il allait déposer les 55 millions là-dessus. Ça aussi, comme tu parles de trou d'air, ça aussi, c'est des explications qu'on pourra nous donner en donnant les relevés. Et puis aussi, même demain, que le commandant puisse justifier comment il a pu rassembler un record comme ça, ces 15 millions. Ça aussi, c'est des trous d'air. Je suis d'accord avec toi. Qu'on peut chercher. Et d'ailleurs, pourquoi il y a procès ? C'est pour soulever les trous d'air et pour pouvoir dissiper les inquiétudes. Ou bien, oui, pour pouvoir dissiper ces trous d'air. C'est pourquoi il y a procès. D'accord ? La position que Paul-Marie prend tout de suite ici, c'est-à-dire, d'abord, il est parti de l'histoire. Il dit, tout ce que le procureur a souvent dit, lui prend toujours que c'est toujours rempli de trous d'air. Donc, il l'a connu comme ça. J'espère que tu n'as pas l'idée de préjuger cette fois-ci. Parce que ce qu'il a fait cette fois-ci aussi, attends, je viens, je te laisse. Oui, oui. Ce qu'il a fait cette fois-ci aussi, c'est qu'il a fait une déclaration. Et cette déclaration, moi, je peux, en tant qu'analyste, opiner à partir de là. À partir de là. C'est comme moi, j'avais voulu dire que les Béninois ne devraient pas. Parce que c'est vrai, l'atmosphère dans le pays, c'est là qu'on n'a pas envie d'en parler. C'est vrai, l'atmosphère dans le pays, c'est là qu'on n'a pas envie d'en parler. C'est vrai, l'atmosphère dans le pays, c'est là qu'on n'a pas envie d'en parler.